coucou tout le monde je vous retrouve je vais essayer de créer aujourd'hui un mood board alors ce mood board je n'ai pas de pochoir je viens de le créer par rapport à ce tampon je vous ai démontré dans mon hall action il ya quelques temps j'avais envie de quand j'ai vu ce petit tampon il m'a fait penser à un mood board parce qu'en fait les tamponnages sont petits sont rigolos pour des enfants pourquoi pas et pour s'amuser tout simplement alors comme j'ai commandé dans ma dernière commande de chineau que j'ai passé hier à mon pochoir de mood board que j'aurai donc dans quelques jours mais pour l'instant je n'en ai pas et j'ai décidé de le créer à l'image de ces tampons alors ce qui m'avait fait sourire quand j'ai vu ce tamponnage c'était le teckel qui est bien long je le voyais bien dans une case mood board donc j'ai créé mes cases par rapport à la taille de mes tampons donc j'ai pris un papier qui fait j'ai même pas calculé ma taille de papier avant pour être honnête j'ai 21 par 14,4 c'est une chute que j'avais de toute une carte que j'ai réalisé tout à l'heure je me suis tiens pourquoi pas ça serait assez grand pour faire des petits tampons là donc j'ai mesuré la hauteur de mon teckel sa longueur je me suis dit que la case entière serait serait pas mal comme ça et vu sa hauteur j'ai fait une case à 6 cm je crois ou 5 et demi 6 6 cm alors j'ai déjà mesuré pour faire mon mood board un demi centimètre sur tout le tour de ma carte j'ai fait mon tracé tout le tour pour garder ce blanc d'un demi centimètre autour ensuite là j'ai fait un repère à 6 cm j'ai tracé mon trait ce qui fait ma première case j'ai refait un tracé à demi centimètre plus haut pour avoir le même espace que sur le tour j'ai mesuré la taille de du petit chien là il fait 5 cm et demi donc je me suis dit qu'il me fallait au moins les cinq et demi dans cette case donc j'ai refait un tracé à cinq centimètres et demi j'ai tiré un trait j'ai mesuré la largeur d'une case pour mon chien il me faut 6 cm j'ai retiré un trait ici j'ai refait un espace d'un demi centimètre entre les deux et il me reste ici sur cette case exactement 6,3 c'est ça 6,3 j'ai refait plus haut un demi centimètre un tracé à un demi centimètre toujours pour avoir mon espace d'un demi centimètre ici et j'ai refait une case de 6 cm pour les autres petits chiens celle ci je la laisse entière je mettrai mes petits chiens en scène sur la même le même rectangle j'ai refait un tracé d'un demi centimètre et il me reste ça c'est à dire il me reste une petite case de un centimètre à limite pour mettre un titre faut pas que mon titre soit trop épais parce que même le titre qu'il a la ouf il passe pas dessus donc voilà j'aurais pu calculer si j'avais calculé ma page un peu plus haute pour avoir un peu plus haut pour mettre un titre mais je vais le faire avec cette chute j'ai décidé de faire comme ça ensuite j'ai gommé mais mes traits qui allaient jusqu'au bord j'ai gommé mes espaces ici aussi il me restera à tracer au crayon noir quand mon moonboard sera fini je tracerai qu'un liner noir très fin le tracé de mon moonboard pour l'instant je vais le travailler donc je vais faire un fond aux encres distress alors je suis au feeling j'ai pas j'ai pas fait de truc avant par contre il faut pas que je mette d'encre sur l'extérieur de mon papier donc je regarde bien mettre mon pochoir à l'endroit vous savez qu'il ya sur les pochoirs il ya toujours un côté mieux que l'autre là j'arrive pas à voir l'endroit de mon pochoir de l'endroit c'est pas si c'est ça endroit il est là de ce pochoir si je ne me trompe comme ça voilà donc j'ai fait du pochoir alors en essayant de ne pas dépasser de mes cases encore une fois j'ai pas le pochoir adapté donc je fais avec ce que j'ai comme j'ai pu le créer moi je veux du jaune et je veux du bleu j'aurais pu scotcher mon pochoir mais comme je vais devoir le bouger sans arrêt tenir à la main je trouve que là le plus compliqué c'est pas dépasser du pochoir je n'ai pas mon pochoir entre chaque teinte mais par contre j'ai changé ma brosse parce que ça va donner on va voir on va voir on va voir par contre j'ai une planche à la pochoir j'aurais dû la prendre ça m'aurait peut-être facilité les choses puisqu'il ya les aimants sur la planche à pochoir j'ai peur de dépasser donc je fais attention là où je mets mon fond je vais sortir ma planche à pochoir ça serait bien quand même j'arrive là j'arrive là oui il n'est pas fixé mais il est quand même un peu maintenu la petite c'était pour le bleu oui il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas je vais essayer de me caler sur le bord de mon mood board ça facilitera un peu la tâche il n'est pas il n'est pas il n'est pas ce sera mon premier mood board je n'en ai pas encore réalisé je n'avais pas encore les pochoirs je l'ai commandé hier ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête de le commander et puis je me disais c'est peut-être pas quelque chose que je vais faire souvent et puis là j'en ai eu envie donc je suis passée à l'achat dans la boutique de Ninon bien évidemment ce qui veut dire que de temps en temps on aurait des tutos mood board ben voilà je trouve que c'est pas si mal ça me plaît bien maintenant ça va être plus compliqué ça va être toute petite bande là pour ne pas dépasser du cadre je vais prendre une petite brosse si je prends la grosse jaune je vais dépasser par une toute petite même très fine j'ai dépassé ma page j'ai dépassé bon bah par là mon petit cadre du haut du fait qu'il est tout petit c'est pas top j'ai dépassé un peu avec mes encres j'aurais peut-être dû mettre du mesquintés enfin du scotch et du masquage ce que j'aurais dû faire en haut je vais détoirer mes brosses après mon mood board je laisse ça enfin mon mood board mon pochoir pardon je vais essayer de gommer je sais pas si je peux gommer l'encre distress ou pas ah mais si parfait la gomme fine ça sera bien mieux c'est une gomme sable de chez Ninon mais ça marche j'arrive à gommer la distress on reste encore un peu mais j'arrive à enlever le plus gros quand même de la distress et j'ose pas trop m'approcher de mon tracé sinon je le verrai plus voilà et bien maintenant il me reste à coloriser mes tampons mes tamponnages et à venir les ah j'aurais même pu mettre la règle j'étais bête j'aurais pu mettre la règle au bord donc je vais laisser comme ça ranger ma planche bon je n'ai pas besoin pour l'instant hop alors je vais mettre des petits tampons de fond sur ce moonboard et ensuite je coloriserai mes petits sujets les tamponner déjà bien évidemment et les coloriser pour venir les mettre dessus pas trop bien dans le cadre voilà donc je vous montre ce fond réalisé avec mon pochoir de chez je vais y arriver polka dolls de chez ninon la boutique horizon créatif de la marque polka dolls polka doodle je ne sais pas comment on dit vous savez très bien que l'anglais et moi ça fait deux c'est ce pochoir que vous avez déjà vu dans mes créations je l'adore je vais vous mettre en pause le temps de chercher mes tampons de fond et de tamponner mes petits chiens et je reviens voilà je vous reprends j'ai préparé mes tamponnages alors j'ai réalisé j'ai oublié de remettre la caméra en contre je suis désolé mais bon ça c'est pas compliqué sur cette planche de tampon on a le patoun du petit chien on a un petit os on a un coeur on a un petit mot ouf dans une bulle et on a le ouf comme ça donc je les ai tamponné les petites pattes de chien j'ai pas fini le fond je n'ai fait que ça pour l'instant les petites pattes que j'ai tamponné là avec la versafine noire l'os un de chaque côté et le petit ouf tout en haut dans mon tout petit espace réservé au titre alors j'ai tamponné toujours sur mon DCP 200 grammes pour réaliser au feutre à alcool et une petite précision si vous achetez cette planche de tampon quand j'ai tamponné le premier je trouve que le tamponnage n'était pas top 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 bien marqué donc j'ai passé une simple gomme une gomme à crayon de papier sur mes tampons et ensuite il se tamponne mieux donc si vous les achetez n'hésitez pas à passer bien votre gomme dessus avant et vous voyez que le tamponnage le premier je ne sais pas si on a bien le rendu en vidéo mais le premier tamponnage n'était pas top au niveau de la qualité et après le passage de la gomme c'est quand même mieux donc je les ai tous passés et oui celui-là j'avais oublié au début le tamponnage n'est pas top une fois passé à la gomme c'était mieux celui-là pareil j'ai tenté quand même le premier tamponnage sans le passer à la gomme mais ce n'était pas l'idéal mais le dernier tamponnage est bon donc je vais coloriser tout ça alors hop je vais y retirer ceux qui ne sont pas bons que j'ai tamponné plusieurs fois pour l'avoir correctement vous voyez je garde toujours mes petites bandes quand je coupe mes papiers de 120 même ça les chutes je les garde parce que quand on a des petits tampons comme c'est le cas de ceux-là c'est très très bien ça suffit d'avoir des petites chutes même cette petite chute vous voyez je vais la garder quand on a un petit tamponnage à faire dessus c'est très bien on va faire la colorisation alors pareil je vous mettrai en accéléré si vous voulez passer ce passage je vais mettre mon fond à l'abri pour ne pas l'abîmer alors c'est des petits chiens donc on va taper dans les marrons alors ici on ouvre les marrons hop 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 alors je vais utiliser mes pro marqueurs parce que j'ai en teinte de marron c'est kaki alors j'ai également des marrons de chez Nino mais que j'ai déjà beaucoup beaucoup utilisé et pour le coup ils sont bien un peu abîmés je ne sais pas qu'ils sont abîmés c'est que j'en ai qu'ils ne fonctionnent plus très très bien pas parce qu'ils ne marchent pas bien mais parce que je les ai beaucoup utilisés je vais les laisser sortis quand même pour ne pas les avoir tous de la même teinte alors j'ai toujours un petit papier à côté de moi pour tester ma couleur ça va être mon plus pâle un un deux je ne sais pas beaucoup de cœur celui-là est-ce que j'en ai celui-là va être plus mais ce n'est pas la même taille donc celui-là va plus aller avec ça celui-là avec celui-là allez on essaie de travailler ça comme ça j'ai dit le plus pâle c'était alors ça c'est le Havan et ça c'est le Praline il me fait trop rire ce teckel il est tellement long je sais qu'un teckel c'est long mais celui-ci est trop rigolo un teckel c'est long mais bon soyons honnêtes il n'est pas si long que ça quand même je l'ai trouvé trop rigolo ce teckel quand j'étais quand j'étais enfant avec mes parents on a eu un teckel c'était une garce elle ouvrait le frigo les frigos dans le temps il n'y a que ceux de ma génération qui vont connaître ça les frigos les réfrigérateurs s'ouvraient avec une pédale elle arrivait à ouvrir la pédale du frigo et allait faucher à bouffer dans le frigo elle s'appelait si belle c'était une vraie savonnette elle sortait dehors si on avait le malheur de la détacher il n'y avait pas moyen de la récupérer j'aime tous les animaux mais je vais être honnête c'est pas ma race de chien préférée j'aime les très gros chiens ma race de chien préférée le husky sibérien et le saint bernard même si je les aime tous j'ai possédé il y a des années de ça trois huskis sibériens il y a des années de ça il y a des années de ça je suis en train de réagir j'espère que je n'ai pas la tête devant la tête devant mon travail j'ai des problèmes pour voir ce que je fais mais j'espère que je ne suis pas trop proche non plus je ne vous empêche pas de voir après la colorisation chacune l'a fait à sa technique et à sa façon encore une fois je ne suis pas une pro de toute façon pour la colorisation ce n'est pas moi qui vais vous apporter les trucs merci Merci. 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 Voilà. On a un petit chien qui va aller dans la case du bas, ce sera parfait. allez on est parti pour un deuxième je laisserai bien noir et blanc pourquoi j'ai fait ça sur sa tête je sais pas il va être à refaire je le retamponne je l'ai pas tamponné deux fois comme par hasard celui-là bon bah tant pis il sera pas noir et blanc ok ok – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 – 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 Sous-titrage FR 2021 Ah mais quelle cruche, je vais pas y avoir pensé avant de mettre mes petits animaux. Bon, il est pas très prononcié, il faut que je me trouvais un noir qui marque bien quand même. Oh, c'est noir. Voilà. Pourtant je viens de le tester, il fonctionne celui-là. Tous mes petits bouts de papier. Bon, je pense que je vais faire ça, je vais vous mettre en pause pour faire mes tracés, parce que ça prend quand même pas mal de temps et vous savez tracer un très haut crayon noir. Alors vous remettez bien sur votre paire, prenez un crayon noir très fin. Et on retrace tous nos traits sur le moonboard. Voilà, comme ceci. Donc je m'amuse à faire tous mes petits traits et je vous reprends ensuite. Voilà, bon, c'était un peu casse-pieds à refaire mes tours de moonboard, puisque j'ai déjà collé mes petits sujets. Donc si vous produisez un moonboard sans pochoir comme moi, pensez à faire le tour en noir avant, pendant qu'on fait la colorisation par exemple, pour avoir le temps de laisser sécher le tour. Parce que comme c'est vrai que c'est de l'encre, c'est des encres, après si on passe ça barbouille. Vous voyez là, j'ai bougé ma règle, ça m'a fait un petit cafouillis, j'aime pas bien du tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est mon premier, je ferai attention la prochaine fois. Et pensez à chaque tracé à essuyer votre règle, puisque l'encre de l'encre se dépose un petit peu sur le bord de votre règle. Si vous la glissez sur votre papier, vous allez faire des traits. Donc essuyez bien votre règle entre chaque tracé. C'est ce que je viens de faire. Voilà. Donc la prochaine fois, je penserai bien à faire mes entourages de Moonborn avant de coller mes petits sujets. Là, on va mettre le petit ballon. Là, je vais y poser. Du coup, ça me cache mon empreinte. Je réfléchisse un peu plus la prochaine fois où je place mes empreintes. Mais je peux la rajouter, je vais la rajouter là, l'empreinte. Hop. La pâte de chien. Et celle-ci, je vais venir la mettre ici. Soit je la mets entre deux, soit je la mets là. Bon, j'ai pas envie de mettre une gamelle en l'air quand même. Je vais venir la glisser là. Hop. Voilà. Bon, je suis pas entièrement satisfaite. Mais c'est le premier, je ferai mieux la prochaine fois. Je vais essayer de récupérer. Je vais essayer de récupérer. Voilà. Bon, ben, pour un premier Moonborn et sans pochoir, c'est pas trop mal quand même. Je vais pas dire que je suis 100% satisfaite, mais c'est pas trop mal. Hop. Je remets mon pochoir empreinte parce qu'elle est rigolote, donc faut pas la perdre celle-ci. Mon feutre jaune, 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 jaune. Pour aller venir mettre de la couleur dans mes étoiles. Ben, voilà. Je ne sais plus. Je veux parler en tout, enfin... On va commencer par l'expérience. Il s'en a vraiment pas trop mal. Il s'en a vraiment pas trop mal. Il s'en est de la même. Il s'en a vraiment pas trop bien, hein? On a vraiment pas d'autres démonstrées. Je sais pas trop mal. Il s'en a vraiment pas trop mal. voilà mon petit mood board est terminé il n'y a plus qu'à le mater sur un papier de couleurs récupérer tous les petits papiers là dessous papier des mousses 3d royal petit neunos que j'aurais pu mettre en 3d récupérer là bas je ressors petite chute de papier on va faire plusieurs parce que ceux qui sont en haut je vais les mettre en 3d ce sera plus sympa je ne regrette pas de l'avoir pris cette petite plinche de tampons elle est rigolote alors mon neunos un peu trop rose le satin ça c'est rose on va y voir cette bête pas mal 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 C'est parti. Merci. Allez, un petit bout de mousse. On va y mettre. Voilà. Je vais mettre ces deux-là en 3D. Ça fera plus joli. Si on voit le fond à travers ma colorisation, ce n'est pas très top. Ça fera plus joli. C'est parti. Ça sera mon dernier tuto pour aujourd'hui parce que j'ai les yeux qui ne supportent plus. Entre la grippe, la fatigue et les yeux malades, ça va être bon pour aujourd'hui. Vous voyez, ça va être plus joli en 3D. Allez, même chose pour le dernier. Ensuite, je mate et ça sera terminé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après, je n'ai plus qu'à ranger tout mon petit bureau. Demain, il faut aller travailler, malade ou pas. Et voilà. Cette fois, je m'arrête là. Je ne m'y rajoute plus rien. Après, je pense que ça fera trop charger. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Votre avis est important pour moi parce que c'est le premier moonboard que je fais. Je l'ai fait avec vous en tuto pour vous montrer ce qu'on pouvait réaliser avec ces petits tampons Action que pour une fois, j'avais trouvé. C'est vrai que j'achète rarement des tampons chez Action. J'en ai au début que j'ai scrappé comme tout le monde. Je pense que quand on commence avec Action, quand on voit la qualité et la beauté des tampons ailleurs, je ne vous cache pas que je n'achète plus de tampons chez Action. Quand j'envoie un comme là qui me plaît, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ça peut amuser aussi mes petits enfants quand ils viennent. Mes petites filles et les grandes, Flora surtout, aiment bien bricoler. Léa aussi aime bien dessiner. Pourquoi pas, si elles veulent se faire des petits tamponnages quand elles viennent en week-end ou en vacances chez ma mère. Je me suis dit, ça peut être sympa. Et moi, ça m'a inspiré ce petit moonboard. Donc je m'étais dit, ben voilà. C'est perdu. Voilà. Allez, on va mater ça avec un papier soit jaune, soit vert. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait bien là-dessus ? J'en y va parce qu'il y a du jaune au fond, mais ça ne ressort pas beaucoup. Pourquoi pas. C'est bien. C'est bien. Un jaune au fond bleu. C'est sympa celui-là. C'est sympa celui-là. Un fond bleu. Alors, un fond bleu. Qu'est-ce que je vais avoir comme fond bleu ? J'ai ça peut-être. Allez, viens toi. On va faire un fond bleu panne. Allez, je reste sur le bleu. Donc, c'est celui qui me fait le plus. Allez, je vais mesurer mon fond. Là, je ne me souviens plus quelle mesure que j'avais. 14,5. Et là, j'ai 21. 14,5 par 21. Alors, 14,5 par 21. C'est bazar sur ce bureau ce soir. 14,5 par 21. Et là, je vais les couper à 15. Et 21, je vais les couper à 21 6. qu'est ce que j'ai fait j'ai coupé j'ai pourtant bien dit 21 j'ai 21 oui mais j'ai coupé à 20,6 super allez il faut arrêter t'es trop fatigué allez on va coller le dernier et on s'arrête donc je ne me trompe pas cette fois j'ai dit 21,6 20,6 les quiches on a dit 21,6 et 15,1 sérieusement voilà parfait allez on colle ça et on s'arrête pour aller se reposer il est temps que je m'arrête là j'ai les yeux qui ne suivent plus alors ce tuto aura peut-être été un peu long je suis à 44 minutes je suis désolé déjà c'était le premier deuxièmement j'ai fait des petites erreurs de manipulation n'hésitez pas à mettre la colorisation en accéléré pour celles qui ont l'habitude de coloriser vous pouvez passer carrément l'étape et on en refera la prochaine fois mais je ferai mes colorisations des petits sujets hors vidéo ça prendra moins de temps et on fera ensemble juste la préparation du moonboard la décoration j'en referai avec vous c'est une certitude et bien voilà mon premier moonboard est terminé je vous remercie de m'avoir suivi j'espère qu'il vous plaira qu'il vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez pour moi vos avis sont importants dites moi si vous voulez qu'on en réalise d'autres ensemble je ne sais pas si vous avez bien le rendu des couleurs la vidéo parce que moi j'ai la lumière juste au-dessus du coup mes petites leds me gênent un peu alors c'est bien parce que je vois clair mais je n'ai pas toujours bien le bon rendu dans mon écran de téléphone puisque j'ai la lumière qui reflète sur mon écran voilà et bien écoutez je vous souhaite une bonne fin de soirée une bonne nuit à tout le monde parce qu'il est 22h30 alors il n'est pas très tard pour quelqu'un qui se crape comme moi jusqu'à pas d'heure mais aujourd'hui je vais m'arrêter là j'ai fait pas mal de réalisations dans l'après-midi mes yeux ne suivent plus je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit je vous dis à très vite pour d'autres tutos et n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me laisser vos commentaires merci beaucoup à toutes et à toutes de m'avoir suivi je vous dis à très vite je vous dis à très vite